Bonsoir ici. Donc, au fait, dans cette vidéo, c'est un exercice que je m'en vais vous présenter, que vous, vous devrez réaliser à votre niveau et ensuite m'envoyer le résultat. Qu'est-ce que l'exercice consiste à faire la carte 3D d'un secteur qui a été pris dans le hasard dans la ville de Pointe-Noire. Voilà. Donc, dans la ville de Pointe-Noire, où on a l'ensemble des bâtiments de Pointe-Noire, nous avons aussi l'ensemble des routes de Pointe-Noire. Donc, une fois que vous avez ces données-là, vous avez déjà les données Congo-Brazzaville-LATES, les données OSM, qu'on a utilisées depuis le premier module-là. Voilà. Donc, vous allez chercher ces informations-là. Et maintenant, l'information la plus importante, c'est l'information sectaire. Parce que tout ce que vous allez faire dans l'exercice-là va se rapporter sur ce sectaire-là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quand je zoome, je peux zoomer. Et en zoomant, le sectaire dont il est question est ici. Voilà, ici. Oui. C'est ici le sectaire, au fait. Dans ce sectaire-là, si je décoche le sectaire, vous allez voir que c'est au moins trois rues comme ça. Non. Un, deux, trois, quatre, cinq rues. Et il y a aussi des bâtiments. Donc, nous allons extraire les informations qui sont dans ce sectaire, les bâtiments et les routes. Voilà. Comment faire l'extraction? Je pense bien que vous savez déjà faire cela. On a fait beaucoup d'extractions depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. Une fois que vous avez fait l'extraction, vous allez vous retrouver avec là, les bâtiments du sectaire et les routes du sectaire. Voilà. Ce sont les deux données-là que vous allez extraire. Voilà. Maintenant, quand vous avez fini de faire l'extraction de ces informations, là, voilà. Donc, vous allez retrouver cela. Cela, ce sont les bâtiments du sectaire et les routes du sectaire. Donc, maintenant, quand vous avez fini de faire cela, c'est là que vous allez prendre, par exemple, le premier fichier-là. Bâtiments du sectaire. Parce qu'on sait que pour faire une carte 3D, vous devrez avoir l'information des hauteurs, les informations d'altitude. Donc, vous allez affecter des informations des hauteurs à ces bâtiments-là. Mais ici, on ne va pas prendre une valeur uniforme pour tous les bâtiments. Nous allons prendre des valeurs différentes. Mais, assurez-vous que ces valeurs-là soient dans l'intervalle de 10 mètres à, on peut prendre ça à 40 mètres. Cela veut dire qu'il y a des bâtiments où vous pouvez les donner 15 mètres de hauteur, il y a des bâtiments où vous pouvez les donner 20 mètres comme hauteur, il y a des bâtiments, etc. On sait que pour faire cela, vous rentrez seulement dans la table attributaire des bâtiments du sectaire. La table attributaire. Et dans cette table attributaire-là, vous allez automatiquement créer un champ hauteur où vous allez... Par exemple, vous voyez ici, il y a des bâtiments où j'ai donné 20, 25 mètres, 28 mètres, 15 mètres, etc., etc. jusqu'en bas. Voilà, vous allez faire la même chose. Mais, assurez-vous que les valeurs soient comprises entre l'intervalle de 10 mètres à 40 mètres. Maintenant, quand vous avez fait cela, les routes aussi... Bon, les routes, on va les mettre un peu au-dessus du niveau du sol. Donc, pour les routes, on peut donner 2 mètres. Vous faites la même chose aussi pour les routes. Maintenant, c'est quand vous avez fini de faire tout cela que vous allez venir au niveau de la vie ou vous allez faire la conversion, comme je l'ai déjà montré dans l'autre vidéo que je vous ai envoyée. Et là, maintenant, quand vous faites la conversion là, vous allez vous retrouver dans la partie 3D comme il est ici. Comme il est ici. Maintenant, dans cette partie 3D, c'est là que vous allez... Vous savez déjà, je vous ai déjà expliqué dans l'autre vidéo comment aussi il y a... Maintenant, une fois que vous avez les données en 3D, comment faire correspondre les valeurs des hauteurs. Voilà. Maintenant, ici, dans cette vidéo, j'ai seulement fait une nouvelle chose. C'est-à-dire que j'ai symbolisé les bâtiments en fonction de leur hauteur. Vous voyez, c'est par exemple les bâtiments qui sont compris entre 9 mètres à 13 mètres en 7 couleurs. Ceux qui sont entre 13 mètres à 17 mètres en 7 couleurs. Voilà. Vous voyez que les noirs là, ce sont les bâtiments qui sont entre 30 à 40 mètres. Donc, eux là, ils sont de couleur noire. Donc, c'est ce que vous allez faire. Bon, les routes aussi, vous pouvez choisir votre propre symbole. Voilà. Là aussi, c'est la même chose. Vous prenez un symbole qui vous convient. Donc, ce que moi, je veux, c'est qu'à la fin de l'exercice, que le résultat soit proche de ça. Bon, déjà, les hauteurs, ce n'est pas obligé que vous prenez les mêmes hauteurs que moi. Vous prenez vos propres hauteurs. Ce que moi, j'aimerais seulement avoir à la fin, c'est que les bâtiments n'aient pas les mêmes hauteurs. C'est ça seulement que moi, je cherche. Il ne faut pas que les bâtiments aient les mêmes hauteurs. Donc, c'est ça. Et après, vous allez faire la capture de l'écran que vous allez m'envoyer. Je vais jeter un coup d'œil. Donc, c'est ça. Donc, une fois que l'exercice est réalisé, je sais que vous avez un emploi d'étant un peu chargé. Vous allez m'envoyer le résultat là. Je vais regarder. Voilà. Donc, s'il y a aussi des questions avant de commencer l'exercice, vous pouvez poser les questions. Déjà, je vais vous envoyer les données concernant le secteur. Sinon, les autres données, vous les avez déjà à votre niveau. C'est le secteur d'études seulement que je vais vous envoyer avec la vidéo. Et vous, vous allez à votre niveau faire l'exercice. OK. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.